Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et on va commencer aujourd'hui une série particulière qui va prendre plusieurs vidéos qui ne seront pas forcément consécutives puisqu'on va parler d'un gros, 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 gros pavé en plusieurs volumes que sont les Tortues Ninja. Les Tortues Ninja qui ont aujourd'hui un certain nombre de volumes et qui ont une grande richesse en termes de lecture. Alors on va commencer ce premier numéro avec les premiers épisodes, on parle des épisodes récents et pas classiques puisque j'ai deux volumes qui ne sont pas, si vous suivez les Tortues Ninja en France, les volumes de iComics. Vous vous dites qu'est-ce que c'est que ces trucs-là puisque ça, je ne pense pas qu'il y ait non plus énormément de gens qui les aient. Il s'agit des deux premiers volumes de la nouvelle série, donc de IDW, publiés à l'époque chez Soleil US Comics avant d'être repris par iComics. Donc pour faire simple, les deux premières vidéos vont être l'équivalent du volume 0. Le volume 0 sorti chez iComics reprend les 4 anciens volumes déjà publiés en France qui sont ceux-ci, ceux de Soleil US Comics. Je vais toujours faire une vidéo qui va parler de deux volumes des Tortues Ninja à chaque fois. Donc on va commencer avec les volumes 1 et 2, c'est-à-dire la première moitié du volume 0. Si vous possédez le volume 0 ou souhaitez l'acheter, sachez que là je suis en train de parler du volume 0 et que ça va prendre deux vidéos puisque je vais faire deux numéros à chaque fois. Et ensuite on enchaînera par le volume 1 de chez iComics ainsi que l'histoire secrète du clan Foot et ainsi de suite. Ensuite on partira sur le volume 2 et 3 qui en plus correspondent à un arc complet donc ça tombe bien. Ensuite volume 5-6 et ensuite 7-8 pour Vengeance si je ne me trompe pas. Et ainsi de suite et petit à petit on avancera au fur et à mesure de ma lecture puisque moi-même je n'ai pas encore tout lu pour l'instant, je n'ai lu que les versions US sur l'iComics. Donc je vais à chaque fois faire la lecture progressive et je vais faire des vidéos qui ne seront pas consécutives. Je vous le dis tout de suite, ce sera une série qui va se poursuivre petit à petit et on avancera sur les tortues. Je vous parlerai également des Tortues Ninja classiques, cette fois disponibles en deux volumes chez iComics sachant qu'à chaque fois on aura un volume normalement par an donc on arrivera à la fin de la série d'ici quelques années puisque je crois qu'il y en a 6 si je ne me trompe pas. Et on pourra revenir également sur les crossover puisque étant un grand fan des Tortues, je vais beaucoup parler des Tortues dans mes vidéos et dans la chaîne. Toujours est-il que maintenant que j'ai fait cette présentation, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec ces deux premiers volumes. Donc ces deux premiers volumes sont une sorte de renouveau pour les Tortues, une sorte de nouveau départ, une nouvelle écriture, une réécriture des Tortues Ninja. Et on voit déjà que les livres ne sont pas très importants puisque vous aurez sans doute plus facilement la version iComics, donc le tome 0 qui en prend les volumes 1, 2, 3, 4, donc tout ce sorti chez Soleil. C'est un très beau volume, ensuite en plus avec une couverture inédite de Mateus, sans Toluco. Et moi je ne l'ai pas, je me tape. Très honnêtement, pour l'instant je me suis dit pourquoi le racheter puisque j'ai déjà la version Soleil US Comics, qui me convient très bien, c'est-à-dire que j'ai l'histoire, donc c'est bon, mais il va ressortir. Parce que le tome 0, si vous voulez commencer les Tortues, ça va être compliqué de l'avoir, puisque souvent le tome 0 on ne le trouve pas. C'est des petits tirages encore pour l'instant chez iComics. Et donc ceux-là aussi je crois sont très compliqués à voir maintenant, puisque ils datent et on peut les trouver, mais je ne crois pas que ce soit si simple que ça. Donc moi je verrai, selon la nouvelle édition, puisqu'on parle peut-être d'une couverture exclusive, donc peut-être, je verrai, est-ce que je reprends pour avoir toute la continuité chez iComics, pourquoi pas, et puis conserver pour autant des Soleil US Comics d'époque. Toujours est-il que nous avons les débuts, donc avec des couvertures sympas, sans plus, c'est-à-dire qu'au niveau des couleurs, ça fait un peu couleur des Tortues, les livres Soleil US Comics ne sont pas particulièrement flamboyants, on va dire, dans l'édition. Mais voilà, moi j'ai vu les comics Tortues à l'époque, j'ai acheté et je suis foncé dessus. Alors, si vous regardez la couverture, c'est très intéressant, là on ne le fait plus. Regardez, il y a un truc très important dans ces deux couvertures, c'est les bandeaux, les bandeaux des Tortues. Vous avez sur le volume 1, 4 bandeaux de couleur rouge, et de l'autre côté nous avons les bandeaux de couleur. Donc les couleurs qui correspondent à chaque Tortue, le bleu, le rouge, le violet et le orange. Pourquoi ces rouges ? Et bien vous le découvrirez dans ce volume 1. Ce volume 1, qui s'appelle Un nouveau départ, va nous présenter les Tortues. Elle nous présente les Tortues directement dans leur âge normal, donc des adolescents, avec leur maître Splinter, mais va revenir sur leurs origines. Alors, ces origines vont prendre un petit peu de temps à être mises en place, puisque les deux volumes ensemble, donc ces deux premiers volumes, la première moitié du top 0 chez iComics dans la réédition, et bien ils vont présenter à eux deux l'ensemble les origines des personnages, et vont un petit peu mettre en place la ligne directrice, en tout cas, de ce que semblera être les débuts des Tortues dans cette nouvelle version. Donc pour faire simple, il y a plein de choses qui restent, si vous avez vu déjà les Tortues Ninja, que ce soit en film, que ce soit dans la version classique, que ce soit dans les dessins animés, on reste toujours sur ce fait d'avoir des animaux qui ont été transformés par un mutagène, et qui sont devenus des mutants, tout simplement, qui sont capables de parler, qui sont capables de se battre, puisque leur maître Splinter était, alors ça dépend des versions, soit c'était un maître d'art martiaux, soit c'était l'élève ou le rat de compagnie d'un maître d'art martiaux dans le film, il y a plein de versions, je ne vous dis pas quelle sera la version ici, toujours est-il que c'est très intéressant ce qui est fait ici, c'est très rafraîchissant, c'est-à-dire qu'on donne encore une nouvelle version aux origines des Tortues qui va être liée à un passé, et qui va les lier directement à leur ennemi juré qui est Schreiner. Cet ennemi juré qui est Schreiner n'apparaît pas encore dans ces deux premiers volumes, donc on prend son temps, par contre on nous le tease très fortement, c'est-à-dire qu'on nous glanons, on le sait quand on connaît les Tortues, si vous ne connaissez pas les Tortues, ça va faire la découverte totale, vous ne savez pas du coup de qui je parle, toujours est-il que par contre Krang apparaît déjà dès le premier volume qu'on évoque Krang, il apparaît dans le volume 2, aucun contact avec les Tortues non plus, c'est-à-dire que c'est de la mise en place, et j'adore ça, donc c'est parfait. On a d'autres personnages, on a notamment, ça je peux vous le montrer, parce qu'il apparaît dès les premières pages du comics, ce personnage qui est Hold Hobb, qui est un chat qui lui-même a un lien particulier avec les Tortues, qui fait que c'est leur ennemi juré au début, c'est-à-dire que dans le volume 1 et 2, on va dire que l'ennemi principal de la série c'est ce chat Hold Hobb. Alors on donne la série à Kevin Eastman, Kevin Eastman qui est créateur original des Tortues, et c'est écrit par Tom Valls également, donc il est co-scénarisé par Kevin Eastman qui gère le gros du travail, et Tom Valls qui l'aide dans l'écriture, et c'est dessiné également par Kevin Eastman et aussi par Dan Duncan. Donc on a deux dessinateurs qui se succèdent. Au niveau des dessins, sur ce premier volume, c'est assez sympathique, et c'est pas non plus à tomber par terre. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses sympas, parce que le style de Kevin Eastman est assez particulier, il est cool. J'arrive pas toujours d'ailleurs à déceler les différences entre les deux artistes, avec Dan Duncan. C'est assez homogène dans l'ensemble. Toujours est-il que c'est sympa, il y a un découpage assez classique, mais en même temps assez efficace. Il y a un travail de couleur, un travail de lumière entre le jour et la nuit, puisqu'il y a des différentes scènes où vous pouvez bien que les tortues, c'est un peu comme Batman, ça sort principalement la nuit pour faire des choses. Là on est plus sûr de la couleur, c'est tout ce qui concerne April O'Neil, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas en rapport avec les tortues. On nous place pas mal de personnages dans ce premier volume, donc April O'Neil, comme je l'ai dit, Cassie Jones ou Casey Jones en VO, le Dr Stockman également, le clan des foudres va vite apparaître, nous avons une tortue, nous avons Old Hob, ce chat avec son gang, parce que c'est une sorte de gang, il y a pas mal d'éléments. Et pour faire simple, au début de l'histoire, il n'y a que 3 tortues sur les 4, c'est-à-dire que lorsqu'on débute l'aventure, il en manque une tortue. Donc le volume 1 va devoir mettre en place la recherche de cette dernière tortue qui a été perdue. Vous découvrirez pourquoi, vous découvrirez comment, c'est extrêmement intéressant. Et ça explique aussi qu'il y a une raison qui revient sur les classiques, puisque les TMNT classiques n'ont pas de bandeau de couleurs. Le bandeau de couleurs arrive notamment avec la diffusion massive des tortues, avec les films, avec les dessins animés, et pour vendre et pour que les enfants puissent plus facilement s'identifier les tortues, on a mis des couleurs à chacune des tortues à la base, avec toutes leurs bandes rouges. Et comme en plus les TMNT classiques ne sont pas en couleurs, de toute façon ce n'était pas très important, c'était en noir et blanc le comics original. Donc pas de couleurs, tout le monde a son bandeau rouge. Mais ici on lui donne une raison à ce bandeau rouge, c'est-à-dire qu'on explique pourquoi elles n'ont qu'un seul bandeau, et pourquoi elles vont passer à ces couleurs-là, c'est pour leur rappeler dans leur quête. Il y a une quête, elles ne doivent pas oublier quel est leur but, et elles ne seront pas complètes, c'est hors du temps qu'elles n'auront pas trouvé la dernière des leurs. C'est extrêmement bien écrit, c'est plutôt bien dessiné, c'est-à-dire que je n'ai pas été extrêmement bluffé par le dessin, mais par contre au niveau de l'écriture c'est fou, c'est-à-dire que c'est tellement bien pour des délus, c'est une vraie mise en place d'une série, il y a des personnages très intéressants qu'on commence à présenter, on sent qu'on va pouvoir travailler leur arc narratif à chacun, Casey Jones il est déjà très bien travaillé ici je trouve, les tortues on les différencie assez bien, on met déjà leur personnalité en place, Splinter est déjà très intéressant, on a envie d'en savoir énormément sur Splinter, et ça c'est très fort, parce que souvent les tortues on peut le mettre de côté, sauf que Splinter est extrêmement intéressant comme personnage. Ça c'est pour le volume 1. Volume 2, ils sont réunis, donc les 4 tortues sont là, elles ont toutes leurs bandes de couleurs, et on va pouvoir commencer à partir dans de nouvelles histoires, puisque là c'était la mise en place, mais pas tout à fait, parce que finalement dans le volume 2 on va surtout revenir sur le passé des tortues, le passé des tortues, alors on a toujours les mêmes dessinateurs, la même équipe artistique, mais il y a une petite différence dont je vous parlerai après, qui va changer beaucoup de choses. On retrouve donc Casey Jones, et arrivent entre en scène les ninjas, et ça va être l'occasion pour Splinter de nous présenter le clan foot, et donc de savoir pourquoi le clan foot est connu de Splinter, pourquoi lui le sait, pourquoi il présente à ses tortues, ces gens là comme des ennemis qu'ils vont devoir affronter, c'est à dire que, autant à la base la philosophie des tortues c'est, on évite de sortir le jour, on évite de se faire repérer, parce qu'il faudrait éviter de se faire des ennemis à tout bas, parce que pour cela, Splinter dit ceux là, on va les affronter. Donc pas mal de choses, là on a Bastard Stockman avec des petits robots, qui rappelleront ceux qui ont vu le dessin animé des tortues, ou la version TMNT classique, parce qu'il était déjà dedans, si je ne dis pas de bêtises, et on a Krang de l'autre côté, qui fait la guerre sur une autre planète, et ça c'est un fil rouge, Krang il fait des choses, on voit que ça va être lié aux tortues, qu'il a besoin des tortues pour faire des choses, mais voilà, il y a énormément de choses mises en place, des éléments qui vont servir plus tard, et ça c'est très fort, Old Hobbe est encore présent, on a nos tortues qui s'affirment d'autant plus dans leur personnalité, dans le tome 1, elles étaient présentées, et dans le tome 2, vraiment, on va commencer à bien mettre l'accent sur qui est le scientifique de la bande, qui est un petit peu le fils obéissant et travailleur, qui est le comique, et qui est un petit peu celui un peu plus perdu, celui un peu plus énervé, celui qui est un peu plus la rage et un peu plus de colère en lui, ce qui s'explique par son passé notamment, également, donc ça c'est brillant. La petite nouveauté dans ce volume, c'est qu'on a un artiste, qui s'appelle Mateus Santoloco, qui fait sa première apparition, sur tout ce qui est une série de flashbacks, donc il y a toute une partie de ce volume là, qui va se passer dans le passé, c'est à dire que dans le volume 2, on a dans le volume 1 aussi, on va être dans le passé, un passé très récent, des tortues, lorsqu'elles sont des animaux, tout simple, dans un laboratoire, et lorsqu'elles recherchent leurs frères. Dans le volume 2, on a la version où elles sont adolescents, donc elles font leurs aventures, et on a un passé beaucoup plus mointain, on ne parle pas de leur enfance, on parle d'autre chose, vous verrez, et donc sur tous ces passages là, c'est Mateus Santoloco qui fait les dessins, et là, c'est formidable, c'est incroyable. Alors retenez bien ce nom, si vous lisez la série, retenez bien ces planches, là on voit clairement la différence entre ces planches là, avec un travail incroyable, et les planches, qui sont de Duncan, ou Eastman, est-ce que Eastman est encore sur un autre truc ? Je pense que oui, avec Duncan, ils font moins 2, avec Kevin Eastman, dame Duncan, qui est propre, je ne dis pas, je n'ai pas trouvé ça vilain, mais c'est moins intéressant, c'est à dire que voilà, quand on a Santoloco à côté, on voit la différence, et donc, et bien ce que fait là, Santoloco, sur les flashbacks, et bien ça va donner naissance, chez iComics, quand on va voir la nouvelle édition, c'est à dire la suite, à un volume, on a eu le volume 1 qui est sorti, donc je vous parlerai, et en même temps, je vous parlerai, de l'histoire secrète du clan Foot, qui est un livre à part, mais qui rentre dans la continuité, et donc ce volume là, il est dessiné entièrement par Matteo, c'est à dire que cette histoire de flashback, qui apparaît ici, sur quelques planches, va donner lieu à une histoire complète, qui sera très intéressante de suivre, et qui aura un lien forcément, avec les tortues. Et ensuite, Matteo Santoloco va revenir pour les gros events, les main events, comme justement Vengeance, je crois que c'est lui, la chute de New York, ça va être lui également, et donc, c'est un petit peu les histoires majeures, ça va devenir l'artiste qu'on appelle pour faire les histoires majeures, d'où le fait qu'il soit, pour moi, le numéro 1 sur la série, l'artiste le plus important, et vous verrez que les chapitres sont assez incroyables lorsqu'on y arrivera. Voilà, pour les volumes 1 et 2, donc volume 1 et 2, je vous recommande chaudement cette série Tortue Ninja, alors oui, je ne suis pas objectif, parce que j'adore les Tortues Ninja, c'est sans doute l'une, si ce n'est ma licence préférée depuis que je suis tout petit, c'est-à-dire qu'avec Batman, et Batman arrive seulement en deux, c'est les Tortues Ninja, et Batman, c'est les deux choses qui ont percé mon enfance, donc forcément, ça m'a construit, et voilà, je suis très content de pouvoir lire du Tortue, de pouvoir voir que les Tortues, ça existe encore, et qu'on fait plein de choses avec, et cette version, elle est folle. C'est sans doute, effectivement, ce qui se fait de mieux en termes de comics, si vous voulez débuter, si vous avez un enfant, si vous voulez faire lire quelque chose, faites-le lire les Tortues. Si vous êtes un adulte, si vous êtes quelqu'un nostalgique de votre enfance, qui a la trentaine, voire la quarantaine comme moi, trentaine, quarantaine, moi je n'ai pas 40 ans, mais même les gens qui ont 40 ans je pense ont pu grandir, ou être adolescent pendant les Tortues, et bien, vous pouvez lire les Tortues version IDW, c'est disponible chez Soleil US Comics pour ses deux premiers volumes, ainsi que les volumes 3 et 4 dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, et sinon vous pouvez opter pour le tome 0, si vous arrivez à le trouver, mais ça va être compliqué pour l'instant, ou attendez la réédition puisqu'il va être réédité, et comme ça vous pourrez tout démarrer avec iComix, puisque c'est iComix qui va faire la suite à partir du volume 5 qui est redommé volume 1, et tout est disponible chez eux, nous sommes au volume, je regarde, il est en face, volume 12, au moment où je vous parle, plus le crossover Power Rangers et Tortue Ninja, plus les deux volumes de TMNT classique, donc il y a de quoi lire, donc forcément, on se retrouvera très bientôt pour la suite, pour le volume 3 et 4 des Tortues, d'ici là, portez-vous bien, ciao !